bonjour à tous voici votre horoscope pour la semaine du 22 au 28 mai je vous rappelle que nous donnons des consultations zoé et moi et que vous pouvez avoir des réductions sur ces consultations en appuyant sur le bouton rejoindre vous aurez droit à d'autres petits cadeaux même si vous voulez avoir un sweatshirt ou un mug cyclé de votre signe bien vous allez sur notre boutique elle est sur la page d'accueil de la chaîne nous avons des réseaux sociaux aussi vous êtes au courant avec des petits postes quotidiens et enfin pour établir vos compatibilités votre thème astral pour avoir un horoscope et bien vous allez sur 12.love j'ai mots et ascendant j'ai mots dans votre horoscope de cette semaine et bon vous souhaite un bon anniversaire le soleil vient d'entrer dans votre signe quasiment en même temps que mars donc il est en bon aspect avec mars donc vous avez la pêche vraiment c'est le moment d'entreprendre si vous avez quelque chose à démarrer avec mars il ya toujours une impulsion d'ailleurs il ya aussi jupiter qui est dans le coup mars et jupiter son conjoint donc là vraiment si vous démarrez quelque chose c'est sur les chapeaux de roue comme on disait dans le temps c'est à dire vraiment à 200 à l'heure attention à ne pas aller trop vite non plus deuxième décan vous êtes un peu les parents pauvres vous verrez tous les signes c'est pareil plus ou moins il n'y a pas d'aspect des planètes rapides alors il y a toujours un pour vous la présence d'uranus dans votre secteur douze donc il ya un changement peut-être dans votre dans croyance peut-être que vous êtes plus comment dire dans l'envie de de faire des projets mais bon le fait que soit en secteur douze disons que vous êtes plus en lien avec le collectif avec des projets collectifs vous voyez ce que je veux dire ça n'est pas votre propre projet pour avancer troisième décan alors mercure qui est votre planète maîtresse stationne sur le 26e degré du taureau donc vous avez quelque chose qui se prépare ça c'est sûr et quand mercure va entrer dans votre signe ça va ça va sortir il y a aussi des pourparlers qui sont peut-être en train de se mettre en place mais il faut dire que vénus est au carré de pluton et que donc à mon avis tout ce qui est pour parler à corps voyez feu vert tout tout ce qui vous permet si vous voulez de d'ouvrir un s'est coincé pour le moment mercredi et jeudi avec la lune en bélier on parlera de l'avenir que ce soit vos projets à vous ou l'avenir d'une manière plus générale bon on en parlera ou alors vous y penserez beaucoup parce qu'avec la lune quand même on reste dans dans l'intériorité cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil est entré en gémeaux donc il est entré dans votre secteur 12 alors ce n'est pas forcément je sais que le secteur 12 a mauvaise réputation mais bon c'est pour vous un secteur qui gère votre imaginaire tout ce qui est vous voyez dans le nuage on dirait dans le cloud maintenant mais bon c'est votre vie rêvée versus la réalité donc là bon il ne fait pas de mauvais aspects au contraire fait des bons aspects donc votre imagination va bien remplir sa fonction deuxième décan je suis désolé mais il n'y a pas du tout de passage de planète rapide alors bon ça veut dire que vous avez toute liberté pour faire exactement ce que vous voulez d'autant plus que je vous rappelle que vous avez un bon aspect d'uranus en ce moment qui vous permet de changer d'activité de faire quelque chose de spécial d'ajouter peut-être une une spécialité à ce que vous faites en faisant une formation en tout cas bon vous libérez des potentialités avec uranus que vous n'auriez pas libéré à d'autres moments troisième décan vous avez un bon aspect de mercure qui stationne dans le troisième décan du taureau votre secteur de projet donc vous êtes sur un projet vous pensez vous préparez quelque chose peut-être que vous êtes en pleine négociation mais ça n'avance pas et pourquoi ça n'avance pas parce que à côté de cela vénus est au carré de pluton et vous le savez avec pluton on est souvent dans des impasses on n'y arrive pas on ne trouve pas la bonne solution on trouve pas la porte de sortie bon mais tout ça va va pas durer bien évidemment lundi et mardi la lune occupera les poissons vos amis un de toujours ceux qui vous permettent de vous évader justement grâce à votre imagination c'est parce que les poissons sont en secteur neuf que vous avez cette imagination débordante alors bon essayez de d'imaginer du positif si possible lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle pour le premier décan bon il ya plein de choses qui sont en train de se mettre en place mais en tout cas on en parlera la semaine prochaine il ya mars et jupiter mais là on va parler du soleil qui est entré en gémeaux le soleil qui est quand même le maître du zodiaque donc c'est d'avenir dont il est question avec les gémeaux de projets d'ouverture sur d'autres univers peut-être que vous allez fréquenter de nouveaux milieux ou que vous avez rencontré des nouvelles personnes on se fait des amis aussi avec le soleil en gémeaux donc soyez le plus sociable possible deuxième des camps et bien malheureusement vous n'avez aucun aspect ou heureusement ça dépend il n'y a pas d'aspect des planètes rapides mais vous avez toujours uranus qui est dans votre secteur professionnel et vous êtes confronté obligatoirement à des changements soit à la tête de votre entreprise il ya des nouveaux une nouvelle direction et qui prend des décisions qui vous déplaisent ou qui vous mettent au placard ou bon bref vous êtes mécontent mais bon vous allez vous trouver un plan b c'est ce qu'il faut faire troisième des camps disons que bon d'un côté il ya mercure qui est dans votre secteur professionnel et qui rétrograde donc si vous êtes en négociation si vous êtes si vous attendez un rendez vous etc bon c'est pas tout à fait le moment d'autant plus que bon cela dit mercure est en bon aspect plutôt donc peut-être qu'il ya des discussions qui se font en off comme on dit un qu'ils sont pas officiels mais bon d'un autre côté il ya vénus 1 qui est bien placé par rapport à vous qui pourrait indiquer que finalement vous arrivez à avoir obtenir ce que vous voulez mais elle est en dissonance avec pluton 1 mercure est en bon aspect vénus en dissonance donc qu'est ce qui va l'emporter est ce que c'est le côté un ça coince ou le côté ou au contraire bon ça peut avancer mercredi et jeudi avec la lune en bélier bah écoutez ça va être un festival un d'un côté bon elle sera en bon aspect avec vous et vous donnera envie de dépasser vos limites de vous dépasser vous mais elle va passer sur vénus et donc activer le carré vénus pluton donc voyez c'est très ambigus c'est très ambivalent d'un côté un ça ça bouge et de l'autre côté c'est complètement à l'arrêt vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le soleil vient entrer en gémeaux c'est votre secteur de carrière je vous le rappelle secteur professionnel donc disons que le soleil donne la priorité à tout ce qui se passe dans votre vie professionnelle et si vous ne travaillez pas c'est votre vie sociale vos rapports avec ceux que vous croisez dans vos activités 1 parce que vous n'êtes pas si vous ne travaillez pas ça peut pas dire que vous restez sans rien faire donc priorité à votre vie professionnelle en essayant de ne pas vouloir tout faire en même temps attention avec les gémeaux on a tendance à se disperser deuxième décan je suis au regret de vous dire qu'il n'y a aucun aspect des planètes rapides qui concerne votre décan en revanche bon c'est vrai que vous avez vaguement un aspect d'uranus enfin vaguement non c'est un bon aspect un aspect même libérateur mais il n'est pas activé en ce moment c'est pour ça que je dis vaguement donc vous êtes en pleine évolution ça se fait parfois à bas bruit sans que vous vous en rendiez compte et puis parfois vous en avez des preuves concrètes mais pas en ce moment troisième décan alors en ce qui vous concerne vous avez un bon aspect de mercure mais elle est rétrograde donc il se prépare certainement quelque chose peut-être un dossier sur lequel vous travaillez qui est long un qui vous prend qui est très chronophage qui vous prend du temps et puis à côté de ça il ya un aspect de vénus qui est en bélier dans votre secteur financier et qui est en dissonance avec pluton donc peut-être que les deux choses sont liées ou pas du tout ça c'est difficile de savoir ça dépend de votre thème mais en tout cas avec vénus il ya vous avez une impasse provisoire mais n'a pas ce qu'on même vendredi et samedi la lune occupera votre ami taureau est ce que ce sera le moment de vous évader de programmer un petit week end entre amis ou alors est ce que vous vous évaderez d'une autre manière en tout cas vous aurez plus d'espace et de liberté à votre disposition balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine une bonne nouvelle pour le premier des camps qui en a besoin le soleil vient de rentrer en gémeaux alors il donne la priorité aux ouvertures à un sentiment de réussite un sentiment d'être reconnu dans ce que vous faites ça peut être très léger ça peut être juste un petit compliment comme ça mais vous sentez que vous êtes dans une ambiance plutôt positive pour votre développement personnel ou professionnel bon c'est vrai qu'après il ya jupiter qui s'oppose mais on en parlera la semaine prochaine deuxième des camps malheureusement où heureusement il n'y a pas d'aspect des planètes rapides sur votre des camps donc vous êtes tranquille vous vous avez toute liberté pour faire ce que vous voulez certes il ya uranus un qui se promène dans votre secteur financier et qui fait que il ya des hauts et des bas dans ce domaine un jour vous gagnez beaucoup le lendemain vous gagnez plus rien bon c'est vraiment aléatoire si vous voulez financièrement 1 bon cela dit après ça dépend de votre thème ça peut tomber dans un autre secteur 1 on ne sait jamais troisième des camps écoutez pour vous il ya ce mercure en en taureau qui est à l'arrêt 1 qui est rétrograde donc il ya forcément quelque chose qui est en train de se négocier par en dessous en dehors peut-être même de votre savoir de votre conscience mais il ya surtout une dissonance entre venus et pluton et là probablement s'il ya négociation venus en général arrange les choses 1 permet de trouver une porte de sortie mais là pour l'instant il n'y en a pas étant donné qu'elle est carré à pluton mais pas pour très longtemps dimanche la lune occupera votre ami verso vous serez plutôt content de votre journée parce que finalement vous allez y trouver du plaisir des amusements du jeu ce sera d'une manière ou d'une autre ce sera ludique peut-être que vous avez des enfants vous allez jouer avec eux que vous allez les emmener au cinéma voyez bon vous allez vous changer les idées d'une manière ou d'une autre scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le soleil vient d'entrer en gémeaux c'est votre huitième secteur c'est un secteur scorpion donc vous allez être plus vous même que jamais c'est à dire que vous aurez un oeil de lynx 1 pour voir ce que les gens essayent de vous cacher vous aurez aussi un sens de la stratégie absolument formidable vous serez un excellent joueur d'échecs servez vous un de 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 vos dons de votre talent de scorpion pour vous imposer un le soleil nous permet de nous imposer de faire en sorte de qu'on ait d'attirer l'attention sur nous et vos qualités seront très mises en avant deuxième décan bon vous n'avez pas d'aspect des planètes rapides il n'y en a aucun alors bon c'est vrai que vous avez toujours uranus qui est face à vous et qui vous dit que bah il faut un petit peu vous focaliser sur votre manière d'être en relation avec les autres qui a quelque chose à changer et peut-être dans ce domaine peut-être que vous vous sentez rejeté par quelqu'un mais on peut se poser la question et vous devez vous la poser est ce que vous n'avez pas inconsciemment peut-être fait en sorte que cette personne vous rejette point d'interrogation troisième décan vénus mercure pardon mais vénus aussi mercure s'oppose à vous elle est arrêtée face à vous donc il y a quelque chose qui est à l'arrêt peut-être une négociation peut-être une discussion une proposition quand vous avez faite et vous n'avez pas de réponse pour l'instant et avec la dissonance qu'il y a actuellement aussi entre vénus et pluton je ne pense pas que vous allez avoir tout de suite ce que vous attendez ce que vous désirez ce que vous voulez le fait que vénus soit en dissonance avec pluton c'est ça vous met devant une impasse mais bon il ya une solution et vous allez la trouver lundi mardi la lune occupera vos amis poissons donc bon forcément vous serez physiquement bien dans votre peau même assez chic un sophistiqué peut-être quoique le scorpion n'aime pas trop ce qui est sophistiqué mais en tout cas vous aurez il faudra plaire à quelqu'un donc vous ferez ce qu'il faut pour sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil se trouve maintenant face à vous il s'est passé six mois depuis votre anniversaire six mois où vous vous êtes occupé de vous et à partir des gémeaux on rentre dans la sphère sociale où il faut vous occuper des autres les écouter compter avec eux ou compter sur eux donc la priorité est donnée à vos relations aux invitations à la vie sociale qui peut être un petit peu plus animé un quoique bon chez les sagittaires est toujours quand même un petit peu animé deuxième décan et bien écoutez aucun aspect sur votre décan en tout cas pas des planète rapide celle qui nous parle des événements quotidien bon il ya toujours évidemment uranus qui est dans votre secteur du travail un et qui fait que il ya des changements dans ce domaine que vous changez de matériel que vous changez de collègues que vous changez de bureau il peut y avoir ça peut se manifester de mille manières mais même uranus ce n'est pas n'est pas très active en ce moment elle le sera plus par exemple pendant la période lion ou quand vénus va être en conjonction avec elle en taureau mais ce n'est pas pour demain troisième décan alors bon en ce qui vous concerne il ya mercure qui est rétrograde dans votre secteur du travail qui fait que vous attendez quelque chose que vous êtes un petit peu bloqués parce que vous n'avez pas eu une réponse il vous manque un document un papier à côté de ça il ya vénus qui est en bon aspect avec vous mais en dissonance avec pluton donc que vous devez avoir l'impression que rien ne fonctionne pour l'instant que rien n'avance c'est possible mais bon cela pour le coup ce sont des planètes rapides vénus et mercure en mercure elle n'est pas rapide parce qu'elle est il faut qu'elle reprenne une marche directe la semaine prochaine mais là bon vénus ça va passer rapidement donc vous serez moins dans une impasse mercredi et jeudi la lune sera en bélier votre secteur 5 donc ce sera plutôt agréable vous vous sentirez bien dans votre peau bien séduisant et vous pouvez d'ailleurs user de votre charme pour obtenir ce que vous voulez même s'il ya des blocages ici et là bon ça vaut toujours le coup d'être charmant avec les autres et vous savez y faire dans ce domaine capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le soleil est entré en gémeaux il donne la priorité à au domaine du travail au domaine du travail qui est aussi celui de la vie quotidienne de de ce que vous faites tous les jours des rituels qui sont les vôtres le rituel du travail le rituel on rentre chez soi on fait la on s'occupe de la logistique etc voilà des détails le soleil en gémeaux il donne la priorité aux détails alors ne vous perdez pas dans ces détails s'il vous plaît deuxième des camps vous n'avez pas d'aspect de planète rapide pour l'instant donc vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez comme vous voulez au moment où vous le voulez d'autant plus qu'uranus planète lente est elle en bon aspect avec vous même si elle n'est pas activée en ce moment elle fait son travail en douce et elle vous libère de de certaines contraintes enfin c'est pas elle qui le fait c'est vous c'est vous qui avez choisi de de voir la vie autrement de vous voir vous différemment et de faire moins attention au regard que les autres ont sur vous troisième des camps alors bon mercure est en bon aspect avec vous depuis le taureau mais elle est arrêtée elle est bon elle ne bouge plus donc il y a quelque chose qui est arrêté qui ne bouge plus non plus il y a une solution mais elle n'est pas pour tout de suite mercure est en bon aspect avec pluton qui est chez vous donc c'est il faut que mercure reprenne une marge directe ce qui sera d'ici quelques jours en revanche bon il y a une dissonance entre vénus et pluton qui est peut-être encore plus comment dire vous êtes face à un mur face à quelqu'un quelqu'un qui ne veut pas entendre raison qui est fixé sur ses idées et qui qui vous freine vendredi et samedi la lune occupera le taureau c'est un très bon signe un très bon secteur pour vous donc intérieurement puisque la lune représente votre vécu vous verrez le bon côté des choses le bon côté des gens vous serez plus positif plus optimiste et il y aura peut-être un petit peu de joie de récréation dans l'air Verso et à son enverso dans votre horoscope de cette semaine premier décan bonne nouvelle le soleil est entré en gémeaux bon peut-être que vous ne le sentez pas vraiment il n'y a pas d'événement mais disons que c'est une ambiance plus chaleureuse plus sympathique plus amicale vous êtes bien dans votre peau vous êtes content de ce que vous faites bon ça c'est au cas où le soleil ne trimballe aucun mauvais aspect avec lui vous vous trouvez plutôt bien physiquement et donc vous allez certainement avoir envie de plaire de séduire quelqu'un que ce soit sur le plan professionnel ou amoureux et ma foi ça devrait passer crème comme on dit maintenant deuxième décan vous n'avez pas d'aspect des planètes rapides donc bon êtes-vous totalement libre de vos choix de vos décisions de vos actions je ne suis pas sûre étant donné qu'une planète plus lente Uranus est en dissonance avec vous et donc vous n'obtiendrez cette liberté qu'en prenant du recul de la distance en vous détachant de quelque chose ou de quelqu'un qui justement vous empêche de vous déployer de déployer certains de vos talents il y a des choses à explorer avec Uranus troisième décan Mercure est arrêté en taureau dans le troisième décan du taureau qui représente votre vie familiale votre vie intime donc vous bloquez peut-être sur quelque chose vous n'arrivez pas à comprendre quelqu'un de votre entourage dont le comportement vous paraît certainement un peu trop possessif à votre égard à côté de ça vous avez un bon aspect de Vénus qui est en bélier donc il y a du flirt dans l'air mais elle est en dissonance avec Pluton donc il y a quelque chose qui vous dit que de toute façon vous ne pourrez pas aller au bout de cette aventure alors est-ce que Mercure et Vénus se sont liés c'est difficile de savoir il faudrait avoir votre thème mercredi et jeudi avec la lune en bélier vous pourrez peut-être vous expliquer avec quelqu'un si jamais ce dont je vous parlais vous bloque si quelqu'un bon agit de manière que vous ne comprenez pas que une façon de faire à laquelle vous n'adhérez pas et bien vous pourrez vous expliquer avec cette personne poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine et bien premier décan le soleil vient d'entrer en gémeaux c'est votre secteur intime familial il représente la maison et votre passé aussi donc il y a beaucoup d'interprétations à cette configuration on peut penser que les affaires familiales vont être au premier plan mais on peut aussi penser que vous allez favoriser le passé vous dire que c'était mieux avant peut-être parce que le présent ne vous plaît pas mais bon il est possible aussi que vous ayez des choses à faire dans la maison deuxième décan pas d'aspect cette semaine en tout cas pas des planètes rapides n'oubliez pas qu'Uranus est en bon aspect avec vous que donc il y a la possibilité de vous enrichir intellectuellement de faire une formation pour améliorer votre travail et vos conditions financières que vous pouvez vous être découvert un nouveau hobby aussi et qu'il prend de la place mais bon Uranus n'est pas activé en ce moment il faut attendre que Vénus soit en taureau pour l'instant elle n'y est pas troisième décan et bien Mercure fait une dissonance avec vous il y a quelque chose qui est en train de se préparer alors vous êtes impatient parce que ça prend du temps et vous n'aimez pas les choses qui prennent du temps alors Vénus elle elle est en bélier donc bon là du coup ça devrait aller plus rapidement pour obtenir un accord sauf que Vénus elle est en dissonance avec Pluton et que la personne qui doit vous donner son accord son feu vert etc elle a l'air un petit peu bloquée dans sa volonté de vous de vous dire oui il y a un petit blocage qui va sauter rapidement vendredi vendredi et samedi la lune en taureau va forcément passer sur Uranus donc bon peut-être que vous allez pouvoir considérer votre situation sous un autre angle parce que souvent avec Uranus bon il faut se détacher d'accord il y a un travail sur soi à faire mais parfois il suffit de changer son angle de vision vous savez comme un metteur en scène qui va mettre sa caméra dans un autre angle Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine bon premier décan vous êtes bien lotis avec l'arrivée du soleil en gémeaux et puis bon il y a d'autres choses qui se préparent que vous devez sentir très fort mais on en parlera la semaine prochaine pour ce qui est du soleil en gémeaux il met l'accent il donne la priorité même à votre expression personnelle à votre volonté de parler d'écrire d'envoyer des messages de vous faire comprendre vous voyez tout ce qui est mercurien puisque le gémeaux et le signe de Mercure est mis en avant donc exprimez-vous bougez déplacez-vous c'est ce qui vous est demandé de faire deuxième décan bon il n'y a pas du tout d'aspect des planètes rapides sur votre décan bon même les planètes lentes bon vous avez Uranus qui est dans votre secteur 12 non dans votre secteur 2 pardon donc si vous voulez il y a des hauts et des bas comme d'habitude sur le plan financier ça ne change pas c'est même peut-être pas activé puisque Uranus ne reçoit aucun aspect en ce moment donc bon mais vous savez qu'il faut être comment dire que vos rentrées sont aléatoires pour l'instant troisième décan Vénus est chez vous dans votre décan alors en général c'est plutôt une bonne chose parce que on est charmant on plaît ça se passe bien en couple sauf que là elle est en dissonance avec Pluton une planète qui nous tourmente qui nous fait toujours souffrir qui nous fait douter qui nous rend jaloux alors il y a peut-être une petite crise dans votre couple ou si vous êtes célibataire il y a une petite crise avec un proche un ami ou en tout cas quelqu'un pour qui vous avez des sentiments amicaux ou un petit peu amoureux dimanche la lune occupera le verso donc c'est l'amitié qui va être au premier plan surtout qu'elle sera en bon aspect avec les Gémeaux le signe du mois donc bon invitez vos amis ou acceptez les invitations ou pratiquez l'entraide la fraternité tout ce qui est vraiment fait partie de votre signe Taureau et ascendant Taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan il y a du nouveau puisque le soleil vient d'entrer en Gémeaux il y a d'autres planètes aussi qui font des choses dont on parlera la semaine prochaine mais en ce qui concerne le soleil en Gémeaux donc il met en avant votre rapport à l'argent et à tout ce qui est matériel donc bon peut-être que il y a un achat à faire pendant la période Gémeaux bon pour le premier décan ça dure dix jours décan dix jours et chacun pour chacun ça dure un jour ou deux donc vous allez réfléchir forcément à un achat ou à un investissement deuxième décan bon pas d'aspect des planètes rapides donc bon je ne dis pas qu'il ne se passe rien parce qu'en fait Uranus c'est chez vous vous le savez il est vraiment au milieu là de votre décan et provoque des remous des changements des vous savez des situations qui se retournent parfois à 180 degrés des bouleversements enfin tout ça c'est du fait d'Uranus mais vous pouvez aussi être en train de changer d'évoluer et d'évoluer de manière nouvelle pour vous vous découvrez peut-être un nouvel univers troisième décan Mercure stationne dans votre décan elle est même complètement à l'arrêt sur le même degré en bon aspect avec Pluton donc vous avez une idée vous avez peut-être reçu une proposition intéressante il y a quelque chose qui est dans l'air en tout cas et qui n'avance pas pour l'instant il va falloir attendre que Mercure prenne une marche directe pour voir vraiment où vous allez parce que pour l'instant avec Pluton on ne sait pas trop où on va mais on va quelque part et bon vous pouvez aussi être arrêté par le fait que Vénus est en dissonance avec Pluton c'est peut-être quelqu'un d'ailleurs qui essaye de vous influencer et de vous influencer peut-être dans le mauvais sens lundi et mardi la lune poisson mettra l'amitié au premier plan la fraternité l'entraide et on sait à quel point vous les taureaux vous aimez vous rendre utile donc il y a certainement quelque chose que vous pourrez faire pour l'un de vos amis ou un proche ou alors c'est à l'inverse c'est ce proche qui fera quelque chose pour vous merci d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez aimée vous la likez vous vous abonnez nous avons un nouveau site si ça vous intéresse qui s'appelle Célastro ça va s'afficher vous avez aussi bon le live si vous voulez nous poser des questions le mardi soir de 20h30 à 22h et on a souvent des invités des spécialistes dans leur domaine pour plus d'horoscopes vous avez nos partenaires RTL avec le 3210 et le site du Figaro TV Magazine n'a